De savoir rester à l'écoute de ce que le fan est en train de vivre et de lui répondre instantanément. Bonjour. Alors mon parcours, il a commencé par la chance de rencontrer une des plus belles marques, en tout cas dans l'univers du sport, et d'avoir une très belle expérience chez Adidas, où j'étais en charge à la fois de la communication et des stratégies marketing sur les sports collectifs. Et d'Adidas, je suis passé de l'autre côté de la barrière, quelque part, c'est-à-dire dans un club de foot, où j'ai été pendant 5 ans directeur marketing de l'Olympique Lyonnais, avant de revenir dans un univers de marque et d'équipement, alors pas d'équipementier, mais d'annonceur cette fois-ci. Donc d'abord chez Bambola, puis chez BNP Paribas, à travers le tennis. Et aujourd'hui chez BNP Paribas, je suis en charge de l'ensemble du tennis et du sponsoring international du groupe, de la banque, avec comme mission principale de valoriser la préférence de marque à travers le tennis, c'est-à-dire comment le tennis peut accompagner notre image de marque et créer du lien entre des clients, des fans et une marque bancaire, dont le quotidien est quand même la relation client. Et donc le tennis fait partie de cette relation client et de ce lien qu'on peut entretenir régulièrement et jour après jour avec nos fans et nos clients. Alors ça fait en effet 46 ans avec ce Roland-Garros, puisque c'était en 1973 que les trois lettres BNP, à l'époque c'était la marque BNP qui était présente, sont arrivées sur la bâche de Roland-Garros. Et donc il y a eu naturellement plusieurs étapes. Il y a eu des étapes d'abord françaises, à travers Roland-Garros, à travers notre implication très quotidienne entre les agences et les clubs de tennis en France. Donc là ça a été vraiment une logique de lien client quotidien et physique, ou avec des offres en agence dédiées au tennis, avec un lien entre nos clubs de tennis et nos agences locales. Ensuite, cette expérience qui était une expérience, j'ai envie de dire, multilocale est devenue une expérience de branding international à travers Roland-Garros, puis ensuite une expérience de présence internationale avec un ensemble de tournois qu'on a rejoint, que ce soit à l'époque la Coupe des Vistes, la Fête Cup, Indian Wells avec le BNP Paribas Open, ou le tournoi de Rome. Et donc ça a été une grande phase d'internationalisation dans les années 2000. Et depuis les années 2010, et avec la création de WeHeart Tennis, une phase qui a été vraiment une phase de relation client, à travers d'abord le digital et la plateforme WeHeart Tennis. Ensuite, une relation client physique, à travers la fan academy, où on a animé les stades, animé les cours de tennis avec des nouveaux modes de supporters, avec de la batterie, avec des tambours, avec des trompettes. Et puis, depuis maintenant un an, un an et demi, on est entré dans une phase complémentaire, qui est aussi une phase de lien avec l'écosystème du tennis, et notamment avec les jeunes, pour venir un peu rendre à ce sport ce qu'il nous a apporté depuis maintenant 45, 46 ans, et donc en soutenant des jeunes générations, concrètement, au quotidien, dans leur club, avec la Fédération Française de Tennis. Je crois qu'au début, quand on a commencé, la question n'était pas encore posée, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, je crois, en 1973, nous allons investir le tennis et rester pendant 50 ans dans le tennis. En revanche, petit à petit, cette relation, ça a devenu une relation de fidélité, aussi une relation de crédibilité, c'est-à-dire que quand on est une banque, notre métier, notre quotidien, il est de connaître très très bien les clients et les projets que l'on va accompagner. Donc c'est la même logique dans le tennis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est entré dans ce sport, on le comprend, on le connaît, et on partage des valeurs communes, que ce soit les valeurs de performance, mais aussi des valeurs d'entertainment avec le sport. Et donc c'est cette fidélité, en fait, qui a la même fidélité que celle qu'on a avec nos clients du quotidien dans notre métier premier, qui est notre métier de relation bancaire avec nos clients, on a la même relation avec le tennis. Directement impliqué exclusivement sur le tennis, on a une petite dizaine de personnes qui travaillent sur ces projets-là, notamment au siège ici à Paris, et puis à l'international dans nos grands pays. Et ensuite, on a l'ensemble des métiers de la banque, que ce soit les métiers de l'événementiel, les métiers de la communication, et l'ensemble de nos métiers qui viennent inviter des clients, qui sont présents, et qui viennent participer à l'ensemble de Roland Garros. Le premier rôle, c'est de se parler de manière commune, suffisamment tôt, pour essayer d'être créatifs ensemble. C'est ce qu'on a fait en l'occurrence avec Roland Garros à travers le cours numéro 1, c'est-à-dire qu'à travers le cours numéro 1, on s'est posé la question de savoir comment faire vivre ce cours plus longtemps, comment le maintenir dans l'histoire d'une manière différente, d'où l'idée, notamment avec une agence qui s'appelle Hungry and Foolish, qui est vraiment une agence extrêmement créative, l'idée de faire vivre ce cours à travers les jeunes générations. Donc on a créé ces pastilles, ces collections de chaises, de sacs, de sabliers, pour les vendre au grand public. Faire en sorte que nos fans gardent un lien avec le cours, et que ces fans derrière, à travers leur achat, puissent soutenir les jeunes générations, puisque l'ensemble des revenus sont offerts à Faites-le-Mur, à l'association de Yannick Noir. Donc ça, c'est une idée, j'ai envie de dire, qui a été mûrie longtemps à l'avance et qui est développée ensuite de manière commune avec la Fédération Française de Tennis à travers leurs équipes qui s'occupent de Roland-Garros et les équipes de MNP Paribas en interne. Alors on les a tous vendus très très vite, presque trop vite à notre goût, c'est-à-dire qu'on aurait aimé pouvoir faire participer plus de fans. Malheureusement, pour des raisons évidentes de logistique, on est limité en termes de matières premières. On a deux bâches, on a des sacs, on a malheureusement pas plus de sièges que les assises qui sont aujourd'hui dans le stade. Et donc voilà, les retours, c'est à la fois un clin d'œil qui a été extrêmement apprécié parce qu'il lie en fait ces deux éléments qui sont au cœur de notre stratégie, à la fois de donner du sens, parce que tout ce que nous faisons, on le fait pour les jeunes générations, et en même temps, de s'amuser, d'avoir un côté assez sympathique, de ne pas se prendre la tête autour du tennis et de permettre à travers une collection comme ça de favoriser les fans et ceux qui aiment le tennis. Donc voilà, c'est vraiment les deux liens essentiels qu'on a avec, qui sont dans notre stratégie, de se dire comment chaque année en permanence, on se renouvelle, à la fois en donnant du sens à ce qu'on fait et à la fois en étant dans ce qu'on appelle l'entertainment et la relation client. C'est exactement ce qu'on vient de se dire, c'est à la fois que le tennis soit un lieu d'amusement, soit un lieu de plaisir, soit un lieu où on puisse être, j'ai envie de dire, prendre du plaisir à travers un sport. Et donc, il y a la partie sportive, mais il y a aussi tout l'entertainment qu'on peut mettre autour. Et en même temps, de donner du sens, c'est pour ça qu'on a fait rencontrer nos équipes de jeunes américaines contre nos équipes de jeunes françaises, avec en l'occurrence John et Patrick McEnroe qui étaient venus des Etats-Unis pour animer cette journée. Et je crois que ça se passe plutôt très bien sur le cours et qu'une ambiance est assez incroyable. Et j'ai fait des chansons pour ma fille parce que c'est ma soeur. Il faut savoir que pour eux, ils nous le disent à chaque fois, c'est un vrai challenge. C'est-à-dire que c'est des comiques qui sont mondialement, ou en tout cas au niveau européen, reconnus. Mais être en plein air devant une foule de 3500-4000 personnes, c'est quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude. Notamment ce côté plein air et puis dans une enceinte à 360 degrés. Donc, c'est une idée qu'on a eue depuis déjà l'année dernière où Oda et Tako étaient venues et avaient fait un stand-up d'improvisation avec des fans qui descendaient sur le cours en improvisation. Et on s'est dit que c'était vraiment le meilleur moyen de créer un lien qui n'était pas uniquement un lien où nous diffusions du contenu, mais un lien où il y avait un lien concret entre le public et des animateurs ou des humoristes. Et ça marche très très bien avec un peu de musique, avec pas mal de tennis et 3500-4000 personnes qui sont sur le stand. Alors, le sponsoring, pour nous, maintenant qu'on est depuis 45 ans, 46 ans dans le tennis, on a cette compréhension qu'il doit à la fois venir nourrir les matchs de marque dans son côté de sympathie avec un client, de préférence de marque dans la sympathie et dans le côté où la marque apporte une valeur ajoutée à son client. Et donc, un événement comme aujourd'hui, c'est une marque BNP Paribas qui apporte à des fans une expérience qu'ils n'auraient pas vécu sans nous. Et notre conviction, c'est que c'est notre rôle aujourd'hui d'apporter ces éléments à nos fans et à nos clients. Et en même temps, et c'est à mon sens vraiment la nouveauté des dernières années et surtout la projection dans l'avenir, c'est que même cette sympathie, cet entertainment, il ne fonctionnera pas et il sera toujours insuffisant s'il n'y a pas un vrai sens sur le fond. Et si la marque, sur le fond, elle n'apporte pas à son sport et à ses communautés. Et c'est ce que nous essayons de faire à travers nos jeunes talents. C'est à la fois d'aider notre sport, mais à la fois d'aider les jeunes générations en général dans l'inclusion, dans les quartiers prioritaires de la ville avec Yannick Noah pour ne pas être uniquement une marque qui vient accompagner les fans dans leur quotidien mais qui donne du sens réellement à son sponsoring, à l'accompagnement de la Fédération Française de Tennis, ce qui est aussi le cadre quelque part de notre métier, c'est-à-dire notre métier bancaire, il est d'accompagner des projets, de financer un stade comme Roland Garros et donc d'être à la fois dans le sens et dans le quotidien de nos fans. Alors notre ambition, c'est de maintenir un lien de proximité qui soit avec les fans mais aussi avec les acteurs du tennis, les joueurs, les tournois, l'ensemble des personnes qui participent au tennis pour qu'ils aient un lieu d'expression simple, facile d'accès aujourd'hui en Europe et aux Etats-Unis et avec une ambition aussi de s'étendre de plus en plus au niveau international et donc de pouvoir donner accès à ces contenus au niveau international sur oearttennis.com, sur oearttennis.fr et dans l'ensemble des pays sur lesquels on est présent que ce soit les Etats-Unis, l'Italie, la Belgique ou d'autres pays, grands pays du tennis. Elle est en fait une évidence, c'est-à-dire que même pour notre compréhension du sport que l'on accompagne, même les commentaires sur les réseaux sociaux, les discussions qu'on peut avoir avec des communautés et des cercles de communautés plus ou moins élargis sont essentielles pour nous pour comprendre où va notre sport, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, comment on peut l'accompagner. Et donc c'est vraiment le lien et la discussion du quotidien, qu'elle soit digitale ou physique, avec nos communautés les plus proches qui nous permettent derrière de proposer des concepts comme aujourd'hui sur le cours numéro 1 comme avec les jeunes générations dans notamment nos plateformes digitales et dans le regard de tennis. Alors d'abord, je dois dire que j'ai une chance inouïe de pouvoir vivre dans ces univers-là, des univers qui sont à la fois des univers sportifs mais aussi des vrais univers professionnels. et on retrouve la passion, c'est-à-dire que ce soit dans le sport ou dans le tennis, on retrouve la passion, on retrouve l'engagement des fans qui est extrêmement important, la médiatisation qui sont des éléments qui sont communs. J'ai envie de dire, moi de mon côté, j'ai une vision du tennis peut-être plus internationale encore, le sport, le football était en tout cas dans mon quotidien l'Olympique lyonnais européen, c'est vrai que le tennis est un sport international qui parle aussi en Asie, qui parle aussi aux Etats-Unis, en Amérique du Sud et à ce niveau-là, le tennis a cette capacité à être assez rapidement diffusé et vécu à travers un petit nombre de joueurs puisqu'au final, on se parle d'une centaine de joueurs et joueuses qui font vivre le tennis dans le monde et avec ces 100 joueurs et joueuses avec une trentaine de tournois majeurs, on touche et on est en relation quotidienne dans le monde entier sur un sport et ça, c'est une vraie force du tennis que l'on entretient et qui vient nourrir notre banque puisqu'on est aussi une banque présente en France, en Europe et à l'international. Alors, ce qui est passionnant, c'est que je crois que personne n'en sait rien et moi, j'en sais rien. On sait qu'elle sera différente. On sait que la consommation télévisuelle classique va à un moment donné évoluer vers du digital, peut-être vers plus de highlights, de mini-pastilles, peut-être que le live n'aura plus le même intérêt qu'il l'a aujourd'hui mais je crois que c'est une vraie question pour l'ensemble de notre système puisque la majorité aujourd'hui des revenus du sport sont liés aux droits télévisuels et notamment aux droits télévisuels du direct à la télé et il y a un vrai enjeu que ce soit pour les détenteurs de droits, que ce soit pour les médias et à terme aussi pour nos sponsors d'accompagner les jeunes. Alors, on les accompagne aujourd'hui à travers le e-sport, on les accompagne à travers des événements mais cette compréhension de leur consommation de l'information sportive des matchs du direct c'est probablement un des enjeux de demain les plus importants. Je ne crois pas que quelqu'un ait une réponse toute faite là-dessus mais voilà, c'est comme dans le sport on a une expérience qui doit nous permettre aussi d'être agile quand les événements et les éléments vont changer. La banque d'un monde qui change elle devra aussi évoluer avec un sport qui va changer parce que notre sport va vraiment évoluer tous les sports vont évoluer dans les 5 à 10 ans à venir dans leur diffusion. C'est très simple c'est juste d'être à l'écoute du fan. Après, avec un peu de créativité on trouve les bons réglages mais c'est de savoir rester à l'écoute de ce que le fan est en train de vivre et de lui répondre instantanément c'est-à-dire de ne pas obligatoirement attendre des mois et des mois avant d'évaluer une stratégie pour la mettre en place mais dans l'écoute du fan de réagir et de lui proposer un projet dans la foulée. Sous-titrage Société Radio-Canada